Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Quelqu'un a laissé une note sur mon pare-brise disant « Tu es mort hier ». J'ai tout de suite pensé à une farce, mais c'était tellement spécifique, tellement bizarre. J'ai pris la note et je l'ai mis dans ma poche. Mais contradictoirement, j'ai cherché des preuves de tout ce qui n'était pas à sa place. Le résultat, pas grand chose. Le matin, c'était toujours la même chose. Le gamin, livreur de journaux, je n'arrive pas à croire qu'il y en ait encore, livré des liasses de mots imprimés de porte en porte. Quant à la circulation, même cadence, même zone lente. J'ai ressenti la même impatience que je ressens d'habitude. Le soleil brillait, comme il le faisait toujours sur ma peau. Je suis arrivé au travail. J'ai pris l'ascenseur et je me suis assis pour ma réunion de 9h30. Je suis resté bouche bée lorsque, au milieu de sa présentation, le cadre a déclaré « Bien sûr, tout cela n'a pas d'importance pour Pierre, après tout. Il est mort hier, hein ? » Puis, après quelques rires étouffés, il s'est remis à parler de la baisse de nos ventes. La réunion s'est terminée, tout le monde s'est dit à plus tard, et c'est tout. J'ai ensuite répondu à des courriels dans mon bureau. J'ai effectué quelques tâches administratives également. Ces tâches semblaient être la continuité de celles d'hier. J'ai surpris une femme à l'allure distincte qui m'observait de loin, sur le sol du bureau. Et puis, à la fin de la journée, j'ai pris l'ascenseur pour descendre. Cette même femme est montée au moment où les portes se fermaient. Elle m'a dit « Il y a un peu de décalage. » avant de regarder ailleurs, puis de descendre à un autre étage. À la maison, j'ai serré ma femme et mes enfants dans mes bras comme d'habitude. Je ne voulais pas paraître trop désespéré. À mon grand-dame, quelque chose de minime avait changé là aussi. « Tu nous manqueras, papa ! » a dit ma fille de l'autre côté de la table, entre deux bouchées de steak. Ma femme, qui s'est couchée plus tard, m'a tenu la main pendant que nous regardions la télévision. Elle a interrompu une conversation sur les rénovations de la maison en disant « Je suis optimiste quant au verdict sur ce qui va t'arriver. » Mon regard confus n'a pas été apaisé, car elle est revenue au sujet précédent juste après. Il est minuit. J'ai remarqué qu'il y avait de la lumière en bas. Je suis descendu. La femme de l'ascenseur, un stylo à la main, regardait des documents. « Vous voilà. » dit-elle lorsque je m'approche. « Désolée pour le retard. Nous avons presque terminé. » Son regard était teinté d'empathie, mais surtout de « routine ». « Ce n'était pas une mauvaise vie. C'est juste la fin qui a été malheureuse. » « Cet accident de conduite imprudente, vous avez tué un enfant quand même. » « Je ne savais pas ce que cela signifiait. » « Nous aurons la réponse définitive demain matin. » « Vous devriez aller dormir pour le moment. » « C'est ce que j'ai fait, tombant étonnamment inconscient au premier coup de tête sur l'oreiller. » Lorsque je me suis réveillé, il était neuf heures du matin, mais il faisait encore nuit dehors. Une éclipse planait au-dessus de nos têtes, recouvrant tout d'une couverture sombre et rougeâtre. En bas, ma femme, ma fille et mon fils étaient assis à la table avec un large sourire. Leurs yeux évitent les miens. Je suis sorti. Les voisins étaient agglutinés à leurs fenêtres, souriant comme s'ils participaient à une blague que je ne comprenais pas. Les maisons se ressemblaient, mais il y avait quelque chose d'anormal. Dans l'obscurité matinale de la rue, j'ai trouvé une nouvelle note sur mon pare-brise. Enfer. Le narrateur est mort dans un accident de voiture qui a coûté la vie à un enfant. Il avoue être quelqu'un d'impatient, et il fait allusion à un enfant délivrant des journaux en vélo. On peut donc supposer qu'il roulait trop vite pour se rendre à son travail, et à provoquer un accident lui coûtant sa propre vie ainsi que celle de l'enfant. La femme du narrateur parle à un moment donné d'un verdict, qui est finalement celui de l'enfer. Le narrateur passait donc son dernier jour sur Terre en tant que fantôme, attendant le résultat de son purgatoire. Peu importe si vous êtes pressé, peu importe si vous connaissez bien votre voisinage, ne conduisez pas comme un fou. Vous n'êtes qu'à un millimètre de l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada